Musique Mario Sports Mix, c'est le nouveau jeu de sport de Nintendo pour la Wii. Alors bien sûr, comme le titre le laisse deviner, ça implique Mario et toute sa bande de copains. Donc c'est vraiment dans la lignée des jeux qu'on a pu voir dans le genre sur console Nintendo, avec Mario Golf, Mario Basket par exemple, il y a quelques années. Et c'est justement ceux qui avaient conçu Mario Basket chez Square qui se sont chargés de développer cette version Wii. Alors ce qui est particulier dans ce jeu de sport là, c'est que c'est une compilation. Alors il y en a déjà eu plein sur Wii avec Wii Sport, Wii Sport Resort et compagnie. Mais là effectivement on n'a pas qu'un seul sport, on en a quatre. On a du volleyball, du basket, du hockey et du dodgeball, ce qui est en fait la balle aux prisonniers chez nous. Donc c'est quatre sports un petit peu simplifiés avec bien sûr toute la bande d'amis de Mario. On commence à les connaître, les jeux suspect. Et c'est ça qui fait un petit peu le charme du jeu par rapport à un Wii Sport, où il sera juste des mis. Donc tu as Mario, Peach, Wario, Diddy Kong, Donkey Kong, Toad. Enfin voilà, on connaît vraiment ces têtes là depuis très longtemps. Et bien sûr chaque personnage a ses petites animations rigolotes, a ses tirs spéciaux, a ses caractéristiques. Donc par exemple là si je sélectionne Mario, bien sûr Mario, monsieur je sais tout faire, est super polyvalent avec la même dose de puissance, de vitesse et de technique. Et alors je ne vais pas spoiler aussi les petites surprises du casting, mais il y a des personnages bonus, notamment chez Square, à débloquer. Donc voilà pour ceux qui vont se penser sur le jeu autrement qu'en multi, il y aura aussi du contenu à débloquer. Alors voilà, là pour parler du gameplay en particulier, je vais lancer un petit match de basket, évidemment. Toujours du favoritisme par rapport à mes préférences personnelles. Et là ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est effectivement que 3 sur le terrain, que les commandes sont assez simplifiées. Là je chope, je peux piquer la balle très facilement, faire des passes, changer de personnage et dunker en déplaçant tout simplement la Wiimote vers le haut puis vers le bas. Donc ça utilise effectivement le capteur de mouvement de la Wii. C'est un gameplay super simple que tout le monde peut appréhender en même pas 5 minutes, c'est vraiment le but de ce genre de produit. Et parallèlement, c'est quand même pas un jeu si facile que ça. C'est-à-dire que si tu te mets à jouer en multi et c'est quand même vraiment fait pour ça, ou qu'on affronte le CPU en difficulté élevée, là on va avoir plein d'autres choses qui vont être prises en compte. Par exemple l'utilisation d'items, là j'ai par exemple récolté une carapace rouge. Les fameuses carapaces rouges autoguidées que je vais essayer de balancer sur la tête de Mario, donc c'est mal venu parce qu'il est dans mon équipe. Mais voilà en gros, en fouillant un petit peu sur le terrain, on va pouvoir choper des items, tricher, c'est très conseillé de tricher dans les jeux de sport de Nintendo. Et bien sûr on a parlé de tout ça, tout l'aspect rose bonbon, tout l'aspect très accessible, qui permettra quand même à n'importe qui de s'y mettre en quelques minutes. Alors bien sûr qui dit jeu Mario et surtout jeu Nintendo dit mini-jeu, ça ils peuvent pas s'empêcher, même dans un jeu de sport comme ça, là tu vois je me retrouve sur le terrain à éviter des tirs de boulets de canon explosifs, donc c'est vraiment la marque de fabrique, et c'est je pense quelque chose qui est censé durer aussi la durée de vie du jeu, parce que 4 mini-jeux finalement, même s'ils sont sympas, c'est pas énorme, notamment par rapport à Wii Sport, qui ont monté une bonne dizaine, Wii Sport Resort, donc voilà ça c'est sa petite valeur ajoutée, et en plus de ces jeux que tu peux pratiquer à plusieurs, il y a bien sûr l'aspect multi-tout-coup dans les jeux, dans le volet, dans le basket et les autres, qui dopera un petit peu la durée de vie, tu peux jouer jusqu'à 4, et il y a la partie en ligne qui permettra aussi d'affronter les joueurs du monde entier, donc ça c'est des petits plus qui permettront aux titres, en fait pour ceux qui voudront s'y investir, de jouer un peu plus longtemps, parce qu'il faut quand même reconnaître que 4 jeux c'est pas beaucoup à la base. Alors comme on a pu le voir, Mario Sports Mix c'est un jeu vraiment accessible, et en même temps pas si basique que ça comme toujours chez Nintendo, parce qu'il y a un petit aspect technique avec les bonus, avec 2-3 fins quand même, le gameplay n'est pas aussi simple qu'il en a l'air dès les premières parties, maintenant quand on a son intérêt général, je serais assez partagé, parce que sur Wii t'as quand même Wii Sport, Wii Sport Resort qui sont livrés de base, donc c'est des jeux qui sont plutôt bien foutus, et qui sont assez consistants, maintenant réinvestir au prix fort dans un titre ne proposant que 4 disciplines, c'est peut-être pas plaisant pour tout le monde, maintenant il y a bien sûr l'enrobage, il y a l'univers Nintendo, il y a une réalisation un peu plus rose bonbon, plus colorée qui peut satisfaire les fans, mais moi je conseillerais quand même à ceux qui veulent jouer avec leurs amis, de rester sur Wii Sport, c'est la valeur sûre, et d'essayer celui-ci peut-être avant l'achat pour savoir si ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada